Inflation USPCE du vendredi 31 mai, la Fed avertit, la haute finance transpire. Alors chers amis, bienvenue, c'est la nouvelle édition du Top Gun, je suis ravi de vous retrouver à un moment où le marché actions et le marché obligataire sont repartis depuis le début du mois de mai. En tendance haussière, mais voilà, la Fed tape du poing sur la table la semaine dernière. A vu, les minutes du FOMC, les minutes de la Fed, vous savez, chaque jour, ce beau petit monde, le comité de politique monétaire de la Fed, qui se compose des patrons des banques centrales régionales des Etats-Unis, qui sont fédérés au sein de la réserve fédérale des Etats-Unis. Chaque jour, ils répètent, ils répètent, ils répètent, comme moi je répète que il n'y a pas encore suffisamment de confiance en la reprise de la désinflation et qu'il faut plusieurs mois. Alors qu'est-ce que ça veut dire plusieurs mois ? Moi, je pense qu'il faut au moins trois mois consécutifs. Vous savez, en analyse macroéconomique, ce n'est pas parce qu'on a une data qu'on a une tendance. Ce n'est pas parce qu'on a une donnée économique que nous avons une série macroéconomique. Il s'avère qu'effectivement, au mois d'avril, l'inflation US selon le CPI, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, a repris sa tendance baissière. Très bien. Alors là, effectivement, l'heure d'espoir, on respire, parce que sur janvier, février, mars, elle s'était mise à plat. Mais voilà, depuis, alors le marché actions, on a bénéficié, le marché obligataire s'essaye aussi à un rebond depuis le début du mois de mai, enfin, à réengager cette puissante phase haussière qu'il avait connue et que nous avons accompagnée ensemble entre septembre et décembre 2023, et il essaie de repartir en réplique. Mais voilà, la Fed continue de taper du poing sur la table. Elle tape du poing sur la table parce que pour elle, ce n'est pas parce que l'inflation CPI sur un mois, donc les chiffres d'avril qui sont publiés en mai, a vu le réengagement de cette tendance baissière, que cela a changé la donne. Et d'ailleurs, alors que le marché anticipe, la haute finance anticipe, une première baisse de taux de la Fed le mercredi 18 septembre prochain, pour être précis, les membres de la Fed, c'est vrai que certains parmi le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, suggèrent encore qu'une dernière hausse de taux soit nécessaire. Et c'est pourquoi cette inflation PCE du vendredi 31 mai, donc ce vendredi, elle est cruciale, et c'est pourquoi le marché transpire à grosses gouttes, parce que si le CPI a effectivement réengagé sa tendance baissière en version sous-jacente, il est encore haut, 3,6, alors en grande partie à cause de la composante immobilière que nous savons retourner plus bas lors d'ici le prochain mois, je vous l'ai déjà expliqué. Par contre, la Fed regarde le PCE. Dans cette inflation PCE, vous avez moins d'immobilier, davantage d'inflation des services. La méthodologie de calcul des différentes composantes est aussi très différente du CPI. En clair, le PCE s'est mis en pause en version sous-jacente depuis le début de l'année à 2,8% en rythme annuel. Le marché envisage pour ce vendredi 31 mai, ce vendredi 31 mai c'est le PCE du mois d'avril qui est publié, c'est le temps que les informations de l'économie réelle remontent à l'institut qui calcule le PCE, qui est le département du commerce, et bien le marché veut une confirmation du CPI. C'est-à-dire que si le CPI IPC en français a repris sa tendance baissière en version sous-jacente, le marché a besoin de voir que le PCE aussi, et surtout il est à 2,8% en version sous-jacente. Et je vous rappelle que la Fed a dit qu'elle aurait suffisamment de confiance si on cassait 2,6% et qu'on reprenait la tendance baissière. Et là le consensus c'est 2,6% de 7% pour ce vendredi. Alors imaginez un tant soit peu que ce soit 2,8%. Ouh là, ce sera plus que des grosses gouttes de transpiration. Ah, je vous garantis que si ce vendredi, non mais je vous le garantis, si ce vendredi l'inflation PCE sous-jacente en rythme annuel ressort à 2,8%, qu'il n'y a pas en fait de reprise, ça va aller mal pour à la fois le marché actions et le marché obligataire. D'ailleurs dans cette vidéo, je vous fais le suivi analyse technique du marché actions US et du marché obligataire US. Inflation PCE du 31 mai, la Fed avertit, la haute finance transpire, elle transpire à grosses gouttes comme nous roulons les airs. Et oui, dans ma famille, partie de ma famille, peut-être mon papa, nous venons de la campagne, nous venons de la Bourgogne. Oui, il y a longtemps. Alors que la haute finance rêve d'un pivot de la réserve fédérale. Lors de la décision du 18 septembre, les membres de la Fed ne cessent de répéter à tout va qu'il faut plusieurs mois consécutifs de reprise de la désinflation. Voilà le plan les amis. On parle d'inflation, on parle de S&P 500, de GAFAM, de NVIDIA, d'analyse technique, du sentiment des traders particuliers, du positionnement institutionnel. Small Limit Cap US, aura-t-on un rattrapage haussier ? Si oui, comment le savoir ? Et le suivi technique des taux obligataires et des obligations. Bienvenue au Top Gun. Inflation USPCE du vendredi 31 mai, la haute finance transpira à grosses gouttes, elle transpire à grosses gouttes que lorsque nous pouvons faire par exemple une grosse session de sport bien intensive quand il fait 30 degrés. C'est pareil, mais sauf qu'après cette grosse session de sport et qu'on transpire à grosses gouttes, on a des hormones du plaisir, l'endorphine entre autres. Aurons-nous aussi ce vendredi 31 mai notre dose d'endorphine ? Pour avoir notre dose d'endorphine ce vendredi 31 mai, il y a des conditions bien particulières à respecter que je vais vous décrire tout de suite. Alors, je vous ai remis en haut à droite un tableau qui vous refait la synthèse d'où se trouvent actuellement les différentes mesures de l'inflation aux Etats-Unis selon le PCE qui est l'indice favori de la Fed, le CPI qui est un indice d'inflation à la consommation que la Fed regarde mais qui ne fait pas partie de ses objectifs, mais la tendance est la même, le PPI, les prix à la production qui eux sont revenus au monde d'avant. C'est vrai que nous savons qu'en général, en général encore une fois, le PPI anticipe le CPI et le PCE. Alors, cette semaine, c'est l'indice des prix PCE qui est mis à jour. Le CPI, il a été il y a deux semaines et le marché a été très satisfait de voir une reprise de la désinflation sous-jacente selon le CPI. Donc le CPI, c'est ça. Je vous l'ai montré la semaine dernière. Le marché a été très content de ça. Cette petite reprise de la tendance baissière. Alors, les différentes composantes, je vous renvoie vers le top gain de la semaine dernière, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais au final, ce qui est conséquence en fait de cette reprise de la tendance baissière du CPI, c'est ça. Le marché a repris espoir. C'est-à-dire qu'en fait, fin avril, le marché n'avait plus aucun espoir pour 2024. Vous avez ici, selon l'outil CME FedWatch Tool, la probabilité implicite d'action de politique monétaire en matière de taux d'intérêt des fonds fédéraux, pour être précis, de la réserve fédérale des Etats-Unis. Et le marché espère encore qu'il y ait au moins une baisse de taux, 50% de trop bas, ce n'est pas non plus taux ditruant, le mercredi 18 septembre prochain. Alors, l'indice des prix PCE, c'est le baromètre favori de la réserve fédérale des Etats-Unis, il est à 2,8%. Rappelons que la fête de Jérôme Powell a précisé qu'elle commencera à baisser le taux d'intérêt des fonds fédéraux quand le PCE sous-jacent ou COR, alors lorsque je parle de PCE sous-jacent, c'est la traduction anglaise de COR-PCE, C-O-R. Bon, le so-called COR, comme disaient nos grands amis anglo-saxons, le so-called COR. Voilà, l'inflation dite sous-jacente, c'est-à-dire celle qui échappe à des éléments beaucoup plus volatiles, comme le prix de la bouche, comme le prix de l'énergie. Bon, et donc, ce vendredi 31 mai, c'est toujours à la fin du mois que le PCE est mis à jour, c'est le petit suspense de la clôture technique mensuelle. Bon, à 14h30, il est mis à jour. Deux choses, tout d'abord, sa version au rythme annuel. Deuxièmement, sa version au rythme mensuel. Troisièmement, ses composantes, et en particulier la composante immobilière et la composante service. J'ai envie de dire, surtout la composante service. C'est ça qui stresse la Fed. Je vous rappelle que les Etats-Unis sont une économie de service à hauteur de 80% du PIB, 19% pour l'industrie, 1% pour l'agriculture. Et pour l'inflation immobilière, nous avons des indicateurs d'inflation temps réel qui montrent qu'en fait, les loyers ne sont plus en croissance. Donc, nous savons que l'inflation immobilière est vaincue. C'est simplement le temps que ça remonte dans les indices officiels. Pour l'inflation des services, nous ne savons pas, nous ne savons rien. Notamment, l'évolution du prix des assurances. Et vous avez suivi le taux d'inflation des assurances automobiles, c'est 15% par mois. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Alors, l'inflation des nouvelles voitures, elle est à zéro. Nous savons qu'il y a une corrélation avec retard de l'inflation des assurances automobiles par rapport au prix des nouveaux véhicules. Donc, on a envie d'y croire. Mais, les assureurs ont l'air de ne pas être non plus super chauds pour interrompre. Forcément, ils se font un max de cash. Donc, alors, nous savons sans savoir. La Fed exige, la Fed exige plusieurs mois consécutifs de reprise de la désinflation encore pour crier victoire. Nous allons donc regarder l'ensemble des éléments dont je vous ai parlé tout de suite. Que faut-il suivre ce vendredi 31 mai et qu'est-ce qui fera l'appui et le beau temps ? Ici, vous avez le CPI. Très bien. Vous avez donc compris qu'en version sous-jacente, la lueur d'espoir est venue de ce petit tic à la baisse de 3.8 à 3.6. Bien. Vous avez maintenant le PCE corps ou sous-jacent. Voilà. Cette courbe bleue, mes amis, fait la pluie et le beau temps. Finalement, c'est juste une courbe d'une couleur. Voilà. Le corps PCE inflation. Le corps PCE inflation. Je suis ici sur le site de la réserve fédérale de Cleveland qui propose cette belle section sur l'inflation US. La FED regarde le corps PCE. En voulez-vous la démonstration ? Très bien. Je me rends sur cette fois-ci le site de la réserve fédérale des Etats-Unis et donc toutes les deux décisions de politique monétaire, la réserve fédérale des Etats-Unis met à jour ses projections macroéconomiques. Vous avez notamment ici les objectifs de la FED. en matière de croissance économique, GDP pour PIB, en matière de marché du travail, unemployment rate pour taux de chômage et en matière d'inflation et regardez bien, il s'agit bien du PCE. Et la FED, lorsqu'elle communique, elle regarde le corps PCE. Donc en fait, cette ligne-là fait plus ou moins la tendance du marché à action américain et du marché obligataire. la FED envisage en 2024 que le corps PCE retombe à 2,6. S'il retombe à 2,6, elle envisagerait alors de passer ses taux de 5,5 à 4,5. Enfin, 4,75. Ça ferait trois baisses de taux. Donc comprenez bien que ce chiffre est important. Et donc, actuellement, qu'est-ce qui a stressé le marché depuis le début de l'année ? Eh bien, l'inflation corps PCE donc corps PCE inflation corps PCE inflation s'est mise en pause. Vous constatez comme moi que nous avions une courbe descendante et qu'elle s'est mise à plat. Et c'est donc le fait qu'elle se soit mise à plat comme ça qui fait dire à la FED qu'il n'y a plus de progrès dans la désinflation. Sauf que le CPI comme je vous ai montré il y a deux minutes a repris sa pente baissière et donc la question le PCE fera-t-il la même chose ? En gros, ce vendredi 31 mai si vous avez 2,6 c'est génial le marché sera content nous aurons un deuxième chiffre qui confirme la reprise de la désinflation alors ensuite il sera le marché il faut au moins deux chiffres consécutifs pour une série donc en juin vous aurez celle du mois de mai donc bien sûr qu'on attendra aussi ce juin mais déjà là si le PCE tombe à 2,6 ce vendredi 31 mai c'est cool on respire 2,7 c'est cool mais c'est pas non plus la folie on la regardera à ce moment-là en détail les composantes 2,8 c'est pas bon du tout bon 2,9 je vous raconte pas c'est le crash le crash des obligations le crash des actions donc ça c'est la version annuelle maintenant en version mensuelle dans le monde d'avant le PCE donc USA core PCE monthly basis ici j'étais en j'essaie d'être précisant en yearly basis là je suis en monthly basis dans le monde d'avant nous étions entre 0 0,20 parfois 0,30 en mensuel depuis le début de l'année on a eu un 0,5 0,30 0,30 le marché veut voir au maximum 0,30 et serait très content de voir du 0,20 lorsque vous reprenez l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland qui est une des antennes régionales de la réserve fédérale des Etats-Unis un algorithme qui fonctionne bien pour anticiper l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis à horizon 2 mois et bien pour l'inflation PCE du mois d'avril qui est donc publié ce vendredi 31 mai le consensus est à 2,74 et pour mai 2,67 donc et en version mensuelle 0,23 ici vous avez des datas qui sont le minimum légal à observer sous peine de menacer ce qu'essaye de faire le marché actions et le marché obligataire US depuis donc le début de l'année voilà chers amis donc ce qui sera très important à suivre pour ce vendredi 31 mai oh là je vais un peu vite maintenant S&P 500 à GAFAM parlons analyse technique allez chers amis sans transition nous attaquons l'analyse technique du S&P 500 alors tout d'abord la trame de fond très rapidement le graphique en données mensuelles pour vous rappeler que le marché reste en tendance bullish au dessus donc des 4800 points alors naturellement 4800 points c'est très loin du niveau actuel des cours mais c'est le support en données mensuelles et si vous reprenez donc les enseignements de l'analyse technique prix momentum sur le graphique de long terme attention les amis vous avez sous les yeux des bougies japonaises en données mensuelles c'est pas la tendance d'aujourd'hui ni de demain ni de la semaine prochaine ni de celle dans 3 semaines bon et bien les phases de cycle haussier se terminent toujours par de belles divergences baissières prix momentum nous sommes au contact de la zone de surachat mais nous n'avons pas encore de divergences alors en revanche 4800 points le marché peut revenir tester 4800 entre 5003 et 4008 ça fait 10% de baisse donc attention c'est un graphique en données mensuelles alors avons-nous eu la semaine dernière un stop parce que c'est vrai que la semaine dernière vous avez cette bougie du jeudi 23 mai qui est quand même archi moche et en plus c'est inespéré vous savez que ce jeudi 23 mai il y a eu une bougie qui potentiellement ici termine la sous-vague 5 de la grande 3 alors que alors que Nvidia nous a mis un gap haussier de malade suite à ses résultats c'est ça qui est quand même assez extraordinaire c'est que Nvidia qui a publié des résultats tonitruants et qui je vous le rappelle est la troisième capitalisation borsière mondiale et la troisième capitalisation borsière US donc ça pèse dans le calcul du S&P 500 malgré ça le S&P 500 a proposé une bougie qui est quand même assez moche qui est de réintégration de l'ancien plus haut ici il y a eu une tentative de breakout haussier finalement qui a été réintégrée alors est-ce que la grande vague 3 est terminée moi vous connaissez donc le suivi que je vous propose sur le S&P 500 qui est un suivi donc bullish depuis octobre 2023 basé entre autres sur l'analyse fractale la combinaison des facteurs techniques et en particulier l'association prix, momentum, sentiment Ishimoku alors cette grande vague 3 est-elle terminée ? Pour envisager pour savoir pour déterminer si cette grande vague 3 est terminée nous avons besoin à l'intérieur d'avoir 5 sous-vagues il y a donc deux hypothèses au stade actuel effectivement là je suis en données hebdomadaires attention les divergences ce sont celles maintenant ici en données hebdomadaires effectivement il y a la première hypothèse que la 3 se soit terminée la semaine dernière et c'est vrai que cette divergence baissière prière ici en hebdo rappelle quand même le point de départ de phase corrective plus proche de nous c'était ici cette phase corrective alors à l'intérieur je peux de cette grande 3 je peux sous-décomposer effectivement 5 temps et nous aurions eu ici une 5ème vague alors nous avons fait un nouveau plus haut donc ça peut tenir la route en invalidation j'ai projeté ici le coefficient d'extension de Fibonacci de 0.68 de l'amplitude de la 3 au bas de la 4 ce qui donne à peu de choses près le top de marché de la semaine dernière donc il est possible en effet qu'il est possible en effet que cette grande vague 3 soit terminée alors le marché a réintégré ici les 5.310 points 5.330 points tant qu'on se maintient sous cette résistance il y a désormais le doute maintenant encore une fois la combinaison des facteurs techniques permet donc de trancher et si par exemple je prends les enseignements du système Ishimoku en données journalières et bien le marché se maintient encore au dessus du nuage on est dans une situation très différente ici où il y avait eu l'engagement de la vraie grande vague 2 donc moi je reste prudent tant que le marché je dirais que vous avez ici quand même une grosse zone vous avez ici une grosse zone des 5.200 5.250 points c'est la zone à tenir pour envisager en fait que nous soyons toujours dans la construction de la sous-vague 5 de la grande 3 la sous-vague 5 de la grande 3 donc nous sommes désormais dans un entre-deux entre ces 5.200 points et ces 5.300 points et le juge de paix ce qui va permettre de trancher ce sont encore et toujours ces chiffres de l'inflation US-PCE car il y a un doute il y a à nouveau un doute quant à la résurgence de l'inflation il y a le marché à l'espoir que les chiffres du mois d'avril sur le CPI puissent enclencher une série de reprises de la désinflation mais ça reste incertain le rebond du prix des matières premières agricoles entre autres l'inflation des services et puis vous avez eu la semaine dernière un chiffre qui est vraiment venu un peu stresser tout le monde c'est le PMI le PMI des Etats-Unis qui pour le mois de mai fait un gros pump et qui laisse envisager le retour des pressions inflationnistes donc désormais sur le S&P 500 se pose la question de savoir si cette grande vague 3 est terminée et la seule façon de pouvoir répondre par non c'est de redépasser une résistance de redépasser les 5310 5330 points à suivre sur le plan technique cette semaine donc le sentiment des traders particuliers positionnement institutionnel où en sommes-nous par rapport à cela alors du côté des traders institutionnels j'utilise les données du rapport Commitment of Traders que vous pouvez retrouver sur le site de la bourse de Chicago ok très bien je regarde donc l'évolution du positionnement des asset managers sur le mini contrat S&P 500 qui est le contrat terme le plus tradé et donc vous avez toujours toujours une tendance haussière de la position institutionnelle net tant qu'il n'y a pas une rupture du cycle de creux et de sommets ascendants de la position institutionnelle net sur le contrat futur S&P 500 et sur le contrat futur NAS d'Axon et bien la tendance haussière institutionnelle reste en place maintenant vous pouvez aussi utiliser les données et ça c'est pour le trading court terme des traders particuliers le réservoir des acheteurs s'est beaucoup rempli mais le réservoir des vendeurs reste quand même moyennement rempli il ne s'est pas complètement vidé alors 47% d'acheteurs c'est beaucoup nous sommes au dessus de la moyenne pas encore au niveau du record historique mais effectivement ça s'est rempli mais il ne déborde pas et surtout il y a encore des vendeurs et même le pourcentage de vendeurs augmente c'est à dire que ces données là il faut les lire de manière contrarienne il faudra vraiment s'inquiéter lorsque vous aurez un pourcentage d'acheteurs à son paroxysme et un pourcentage de vendeurs à son plus bas et je trouve qu'il y a encore quand même pas mal de vendeurs donc c'est la partie des choses qui entretiennent cette tendance haussière du marché action US small et mid cap y aura-t-il un rattrapage aussi alors dites-vous bien une chose c'est que là c'est naturellement très conditionné par les perspectives de politique monétaire de la Fed le S&P 500 vous le savez sans ces méga cap sans ces 7 ou 8 méga cap ne serait pas là où il est d'ailleurs si vous prenez le S&P 500 alors déjà équipondéré il est quand même beaucoup plus bas mais sa tendance est haussière il n'y a pas de sujet là-dessus les small et mid cap sont en retard pour envisager un rattrapage en bourse des small et mid cap il faut deux choses tout d'abord il faut une baisse des taux d'intérêt ça il n'y a pas de sujet une étude récente a été faite par Bloomberg qui montre que 60% les small et mid cap déclarent lorsqu'on interroge leur management souffrir des conditions de financement actuelles elles n'ont pas tous elles ne servent pas encore tous sur des lignes de crédit à taux 1 ou 0 comme la plupart des larges des méga cap très bien et d'autre part il faut un signal technique pour cela je vous invite à suivre l'indice boursier Russell 2000 et donc doit-on envisager un rattrapage haussier et bien il faut naturellement d'abord la confirmation de la reprise de la désinflation sous-jacente aux Etats-Unis et surtout il faut un signal technique alors quel signal technique surveiller je vous montre ici un graphique assez épuré qui représente les bougies japonaises en données hebdomadaires du Russell 2000 où vous avez là donc alors ça c'était le choc boursier de la crise sanitaire la reprise post-Covid là c'était la hausse des taux 0 là vous avez donc un pivot et cette zone pivot a tenu maintenant on voit que les small et mid cap sont en trading range il y a ici un pré-signal chartiste haussier et lorsque vous ajoutez Ishimoku c'est même on est sorti on est au-dessus du nuage c'est une tendance bullish maintenant sur le plan chartiste vous avez cette énorme résistance ici à 2132 points qui était la partie basse de cette configuration de sommets d'ailleurs ici à l'époque vous aviez une belle divergence baissière prix momentum ici c'est l'indicateur technique qui est ici donc en clair pour envisager un rattrapage des small et mid cap non seulement il faut une reprise de la désinflation sous-jacente aux Etats-Unis et c'est pourquoi cet indice des prix PCE du vendredi 31 mai est extrêmement important j'ai insisté dessus en début de vidéo et sur le plan technique il faut un breakout cassure de résistance une cassure des 2132 points comme ici vous avez eu un breakout et lorsque vous avez un breakout cassure dans le sens de la tendance vous empilez les hausses casser cette résistance c'est viser minimum ici et là donc ça fait de l'upside donc voilà ce qu'il faut voilà ce qu'il faut suivre pour ce positionnement institutionnel et maintenant taux obligataire et obligations bien sûr c'est le sujet majeur clairement alors moi vous connaissez mon suivi et ma stratégie d'achat sur les obligations depuis le mois de septembre 2023 où il y a eu entre septembre 2023 et décembre 2023 une belle phase haussière cette phase haussière a été retracée 60-70% depuis le début de l'année bon moi je suis toujours resté dans un scénario c'est un retrassement avant de reprendre cette tendance haussière qui a pris naissance en septembre 2023 c'était la fin de deux ans de crâques obligataires et techniquement parlant on a des choses intéressantes mais il manque pour envisager une vraie reprise de la tendance haussière du prix des obligations du prix des bonds il faut des cassures techniques baissières sur les taux d'intérêt du marché et je vous remonte donc pour l'instant nous ne les avons pas ces cassures techniques baissières mais c'est vraiment ce qu'il y a c'est vraiment ça qu'il faut surveiller donc on va prendre le benchmark le disant américain regardez comme ça c'est passionnant déjà le mouvement de fond ok bon alors moi je vous rappelle que j'estime que le marché a terminé à 5% ici un cycle fractal complet et qu'il se situe désormais ici dans une construction corrective chartiste classique en zigzag les 5 vagues voilà très bien donc maintenant pour envisager ce scénario il faut casser des supports le gros support à casser la zone support c'est la zone des 435 410 410% 435 j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku si le marché cassait les 435 et les 410 il rebascule sous le nuage et là nous aurons le point de départ d'une baisse au minimum en direction de ce niveau-là des 325 ça c'est en données hebdomadaires maintenant regardez comme c'est intéressant pour le court terme en données journalières ici vous aviez eu un beau signal baissier en novembre dernier et en cassant le nuage cette fois-ci en journalier et là nous sommes sur le nuage journalier donc en gros il y a ici des choses intéressantes il y a une divergence au cas très bien mais pour envisager un vrai signal bériche sur les taux il faut casser le niveau je vais être précis il faudrait casser le niveau des 433 435 433 435% ça ce serait un signal baissier court terme vers les 410 408 410 mais le vrai signal hebdomadaire ce serait de casser les 408 et 410 donc ce sont encore des étapes techniques ici que nous n'avons pas et cela se basera et cela si cela devait intervenir c'est uniquement uniquement par une reprise et encore lui et on y revient toujours car il fait l'appui et le bouton le core PCE inflation et dans ces cas là vous auriez donc la reprise de la hausse du prix des obligations voilà chers amis écoutez j'espère que ce top gan vous a intéressé j'ai beaucoup insisté sur l'importance de ce chiffre de vendredi j'essaie de ne pas trop en faire mais dites vous bien une chose c'est quand même la réalité ça reste l'inquiétude principale du marché mais aussi de là où peut venir le salut merci à toutes et à tous merci de m'avoir écouté et puis bon début de semaine merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo